Qu'en 2023, polémique sur le salaire de Emers-Faé à la Cannes 2023. Quel exploit pour Emers-Faé ? D'adjoint du très contesté Jean-Louis Gasset à sauveur de la Côte d'Ivoire dans cette Cannes 2023, l'ancien international ivoirien a surpris son monde. Toutefois, la question de ces émoluments se pose déjà à trois jours de la finale. Dans les annales du football ivoirien, un nouveau chapitre historique s'est écrit avec la trajectoire fulgurante d'Emers-Faé. En effet, ce dernier a acquis le statut enviable d'être le premier sélectionneur à conduire une équipe nationale en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, tout en prenant les rênes en cours. De compétition ! Une voix crie en faveur Emers-Faé. Un exploit sans précédent qui a attisé la curiosité et les interrogations des supporters ivoiriens, notamment en ce qui concerne les émoluments de l'entraîneur. La récente sortie sur Facebook de l'artiste, influent Apoutchou National, suivi par plus d'un million d'abonnés, a mis en lumière cette question brûlante. Dans son message, il a fait valoir que l'ex-footballeur international mérite une rémunération à la hauteur de celle des entraîneurs étrangers, pointant du doigt les salaires, considérable alloué à ces derniers. Vous passez votre temps à payer les entraîneurs français à 80 et 100 millions là. J'espère que notre chouchou national Emers-Faé touche ça aussi, hein ? Sinon, on va mal se laisser dans ce pays-là, a déclaré Apoutchou National, soulevant ainsi une question cruciale sur l'équité salariale. Dans le domaine du coaching sportif, la Fédération ivoirienne de football sera-t-elle prompte à reconsidérer la rémunération d'Emers-Faé à la lumière de ses débuts remarquables sur le banc des éléphants ? Cette interrogation plane désormais sur l'arène sportive ivoirienne alors que le pays se prépare fébrilement pour la finale, de la Cannes contre le Nigeria. Emers-Faé, l'heure de la dégustation. Dans l'attente d'une réponse officielle de la Fédération ivoirienne de football quant à la question des émoluments d'Emers-Faé, la curiosité des supporters, conscient de l'importance de reconnaître et de rétribuer à leur juste valeur les talents locaux, à l'instar de cet entraîneur au parcours déjà légendaire, gagne du terrain. De son côté, le technicien ivoirien apprécie à sa juste valeur sa qualification à la finale de la Cannes 2023. Lors de la conférence de presse, l'entraîneur Emers-Faé a exprimé sa joie de mener son équipe en finale après un début de compétition difficile. C'est particulier. Il y a deux semaines, nous étions loin d'imaginer que nous nous qualifierions pour notre Cannes, car c'est la nôtre, dans le même stade où nous avons perdu 4-0 face à la Guinée équatoriale. Mais je pense que c'est une victoire méritée, même si nous avons traversé des périodes plus compliquées dans ce match. C'est mérité ? a-t-il déclaré en premier lieu avant d'être interrogé sur la transformation de son équipe sous ses ordres alors qu'il faisait partie du staff de Jean-Louis Gassette en début de Cannes. Avec élégance, l'ancien joueur de Nice a évité de critiquer Gasset, déjà ciblé par les supporters et les journalistes. Non, avec Jean-Louis Gasset, j'avais le droit à la parole, j'avais le droit de donner mon avis et je le faisais. Les staffs fonctionnent ainsi et le coach est là pour prendre des décisions. Les autres membres du staff donnent leur point de vue et c'est bien quand les points de vue diffèrent. « Il y a plusieurs décisions que je lui ai suggérées et qu'il a écoutées d'ailleurs. Il n'y avait aucun problème entre lui et moi, c'est juste qu'il prenait les décisions qu'il devait en tant que numéro 1 », a-t-il expliqué. Cependant, la Côte d'Ivoire semble bien différente de ce qu'elle proposait en début de compétition. Les joueurs ont rapidement adhéré au discours de l'ancien international ivoirien. Un discours qui devra être bien préparé dimanche prochain, à l'heure de la finale. Si la vidéo vous est pluie, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour plus de contenu.